Je pense qu'aujourd'hui, cette vidéo va intéresser énormément les gamers qui habitent en campagne et qu'ils ont des vaches à moins de 30 mètres de chez eux. Aujourd'hui, on va unboxer un produit de la marque TP-Link qui est spécialisé dans les objets ayant pour objectif d'améliorer la connexion et le réseau Wi-Fi. Et en l'occurrence, là c'est du très lourd. Ce collet juste ici contient un produit qui coûte 500 euros et qui est capable de couvrir une couverture Wi-Fi de 550 mètres carrés. Autant vous dire que même les vaches vont pouvoir capter la connexion. Ils coûtent assez cher. C'est une gamme destinée surtout aux professionnels. Ceux qui ont des entreprises ou qu'ils ont besoin de couvrir une énorme couverture Wi-Fi et je pense que ça va être intéressant de voir un produit qui est assez cher pour voir sa qualité car il coûte quand même environ 500 euros. Alors oui, c'est un budget et on va voir ça ensemble les amis. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je parle un peu trop vite quand même, tels que Twitter et Instagram. En tout cas, nous on se trouve pour faire l'unboxing, donc c'est parti. Voici le colis. On va l'ouvrir très rapidement les amis, vous allez voir, ça va être incroyable. Bon. Alors là, on va voir ça ensemble. Déjà, c'est bien protégé, on peut le voir, c'est très bien protégé et c'est assez lourd quand même. Franchement les gars, à chaque vidéo, j'ai l'impression que c'est Noël. On a le putain de colis. En plus, il est super lourd. Je déconne pas, il est vraiment lourd. On a donc ce beau packaging de la marque TP-Link qui nous présente ses routeurs. Enfin non, c'est pas vraiment un routeur, c'est un répéteur on va dire. Et franchement, j'ai l'impression de jouer encore à Minecraft. Vous l'aurez compris, c'est pour propager et répéter la connexion Internet Wi-Fi chez vous. Ah, ils ont même fait des petits découpages dans la boîte, c'est vraiment sympa. Donc en fait, ça, c'est tout simplement un carton assez fin par rapport à ce carton-là qui contient du coup tous les éléments. On va donc l'ouvrir, donc c'est parti. Et on a tout simplement les produits qui sont bien décorés. Eh les gars, franchement, là comme ça, on se croirait pas à la paire Games Week sur un stand où est-ce qu'ils veulent nous vendre des produits, honnêtement. C'est très bien foutu. Ok, franchement, c'est très très bien présenté. D'accord, ok, c'est très très cool. On va donc sortir ça. Deux et trois. Et on a ensuite du coup un petit peu tout. A savoir ça, ça et ça qui sont les alimentations pour allumer les routeurs. Je sais plus le nom exact. Je suis vraiment, les gars, je fais une idée sur un produit qui coûte super cher, mais je sais plus le nom exact. Voici donc tout ce qu'on a reçu. Alors, ces trois petits objets, et là est l'intérêt d'acheter ce produit. Tout se trouve là-dedans. Ce sont les technologies qui sont à l'intérieur de ça qui vont nous permettre d'avoir une meilleure connexion. Et du coup, en fait, ça reste assez limité en termes de quantité d'objets. C'est ça qui est assez lourd. Chaque objet est assez lourd. Enfin, chaque tourelle. Mais c'est pas des tourelles. On n'est pas dans le cas de l'outil. On n'est pas dans Minecraft. Là, il faut que je trouve le nom. Bon, bah, c'est parfait. Maintenant, on va se retrouver pour une petite cinématique, des caractéristiques en plus, et on se trouve pour faire un joli test. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti pour faire la cinématique Kéké Tuning. Les gars, j'ai trop le seum. En fait, vous voyez le feu que j'ai fait ? Et bah, maintenant, en fait, ça colle parce que ça... Je sais pas, ça a brûlé. Putain. Elle est chère, ma blague. Elle coûte cher. Ah ! Bon, ça devrait être bon, là. Ma table n'est pas niquée, au fait. En fait. C'est parfait. Putain, elle est encore luisante, là. Et bien, donc, c'est parti pour la cinématique. Où est-ce que je vais détailler un petit peu ? On commence déjà avec le premier argument. Ce produit donne de la connexion Wi-Fi, même dans les zones mortes de votre maison. C'est-à-dire les caves, etc. Les endroits où ce que la connexion passe, généralement, pas du tout. Enfin, du moins, la Wi-Fi. De plus, on peut connecter jusqu'à 150 appareils. C'est énorme. Le Wi-Fi est du coup super rapide, bien évidemment. On peut interconnecter les répéteurs entre eux. C'est super intéressant. Et c'est très facile à setup. Et au final, on peut couvrir jusqu'à 650 mètres carrés. J'avais dit 550 mètres carrés, mais c'est 650 mètres carrés. Et c'est tout simplement énorme. Et bien, donc, j'ai branché tout simplement l'appareil ici. À savoir, du coup, qu'il m'en reste, du coup, deux. Et je vais donc brancher un fil Ethernet qui est relié à ma box derrière ça. C'est donc branché. On va essayer de se connecter sur mon téléphone. Ok, déco. Ok, donc, on me dit que je suis connecté. Alors, pour ce test, on va tout simplement aller dehors, les amis. D'abord, je fais un test. Je fais un petit test. À savoir que ma connexion de base n'est pas folle, du coup, parce que j'habite en campagne. Mais voilà, on va voir aussi après avec le ping. Et on va essayer d'aller dehors, voir un petit peu si je peux aller loin ou pas. Et logiquement, je pourrais aller assez loin. Et ça restera connecté. Ok, donc, ça reste un petit peu ma connexion habituelle à environ 12 en download. 0,70 en upload. Et 30 de ping. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de tester ça en allant dehors. Et bien, les amis, je suis équipé pour aller dehors, tout simplement, pour tester la connexion. Voir si on capte un petit peu. Donc, c'est parti. Pour voir si on capte de très, très loin. Enfin, pas tellement, parce qu'un peu, il fait froid. Et voilà, de toute façon, ça ne capte que 500 m². Et pas 500 m² en longueur. Donc, c'est parti. Ça fait clairement flipper. Je ne vois rien. La lumière m'éblouit, les gars. C'est incroyable. Bon, on est un peu loin, là. Je me suis éloigné. On va voir si ça fonctionne. Mais je... Oh, les gars, c'est flippant. Il est 21h, au fait, au passage. Ok, donc, j'ai une petite lumière avec moi. Sinon, vous ne me verrez pas. On est toujours connecté sur le déco, du coup. Ce qui correspond à ce qu'on a unboxé. Le relais. A savoir qu'on a perdu, du coup, une barre en haut. Et on va tester ça, les amis. Donc, c'est parti. Hop. A savoir que je suis vraiment assez loin. Il y a des murs et tout ça à côté. Enfin, qui séparent, en fait. Et je suis quand même toujours à 20... 23ms, mais c'est incroyable. Je perds un petit peu en upload, du coup. Mais je suis quand même content, parce que je suis vraiment assez loin, quand même. On va refaire le test un petit peu plus près pour voir ce qu'il en est. S'il y a beaucoup de changements ou pas, mais en tout cas, le ping reste environ le même, on va dire. Donc, ça, c'est fou. A savoir qu'en été, quand je suis dehors, c'est assez chiant d'avoir des problèmes de connexion. Quand on va regarder des vidéos, on est en l'occurrence dans le spa, c'est assez chiant. Ok, je me suis un petit peu approché. On peut voir que les barres sont remontées à fond. Donc, c'est parti pour le test. On va voir ça. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, là, c'est le download qui n'était pas fou. Quand j'étais assez loin, le ping reste le même. Il ne change pas. Et là, ok, du coup, ça revient à ma connexion à peu près normale. Juste, il y a un peu plus de haut et de bas. Là, j'atteins 8 carrément, ok. Mais le ping reste quand même le même. Et on attend, du coup, 8 en download. Et l'upload reste à peu près le même. Honnêtement, par rapport à quand j'étais dans ma chambre, juste à côté, il reste le même. Bon, les gars, je pense que je vais rentrer parce qu'honnêtement, il commence un peu à faire froid. Donc, je vais rentrer. Mais honnêtement, c'est un test validé. Ça fonctionne vraiment. Et surtout quand on est dehors. Et à savoir que j'ai mis qu'un relais. Ce qui n'est pas fou du tout. Et je pourrais, du coup, encore améliorer beaucoup le relais de la Wi-Fi chez moi. Ça peut carrément couvrir une maison entière. Franchement, si vous avez 500 mètres carrés, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, ça peut être couvert par ce produit, les amis. Donc, allez, on rentre parce qu'il fait froid. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter et interconnecter tous les petits appareils. Je l'ai fait grâce à l'application qu'on peut télécharger pour régler tous les appareils. On a donc ici le premier appareil qui est connecté avec une lumière verte. Ce qui signifie qu'il est bien connecté normalement. On en a un second qui est connecté vers ma box, mais qui n'est pas relié à ma box. Parce qu'en fait, c'est le premier qui est relié à ma box. Même si c'est un peu contre-intuitif, vu qu'elle est juste en dessous. Ici, nous avons un chat qui est super beau. Et voici le dernier appareil qui est bien connecté avec tous les autres. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester un petit peu. Je vais faire des speed tests un petit peu partout dans ma maison. Pour voir l'efficacité de l'interconnexion de tous les appareils. Je suis bien connecté. Et on va dire que je suis au milieu, en fait. Je suis au milieu des trois appareils. C'est parti, on va faire un speed test. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, la connexion parfaite. Ça ne bouge pas les petites barres. Ça reste à 5 barres. Le ping est à 26. Donc, rien à dire. Vraiment, 12 en download et 0,80 en upload. Ça reste tout simplement ce que j'ai en Ethernet, en fait. Et c'est aussi la Wi-Fi 6 qui fait ça. L'efficacité de la Wi-Fi 6 présente dans les appareils. Fait en sorte que la connexion reste vraiment très stable. Ok, donc maintenant, je me suis mis un petit peu à l'écart. Et on va voir ce que ça donne quand même. Même à l'écart. Donc, les barres ne bougent pas. Je pense que n'importe où j'aille dans la maison, les barres ne bougeront pas, je pense. On captera aussi bien. Et là, on peut voir que ça reste exactement la même chose, en fait. 27 de ping. Et 0,80, 0,70 en upload. Franchement, ça reste pareil. 0,80 même, là. Franchement, ça a l'air nickel. Et pour s'assurer que tout fonctionne, on va tester ça à côté d'un appareil. Donc, c'est parti. Hop, on va tester. Mais normalement, ça devrait être bon. Franchement, c'est à côté d'un appareil connecté. On ne devrait pas perdre de barres du tout. Et ça doit être la même chose, en fait. Ok, 25 de ping. Quand on se rapproche, on gagne un petit peu de ping. Alors, soit c'est ça, soit c'est juste que ma connexion varie beaucoup, ce qui peut arriver. Voilà, globalement, ça reste la même chose. Et du coup, en fait, ça fait un extrêmement bon relais pour toute la maison. Là, on monte à 0,80 en upload. Ok, donc, c'est parfait. Tout fonctionne bien. Donc, voilà, je vous ai montré l'efficacité de la Wi-Fi 6 et de l'interconnexion de ces objets. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la conclusion, ce que j'en pense. Et puis, voilà, je pense que le test est complètement validé aussi. Et c'est super important de connecter les trois appareils pour avoir le maximum d'efficacité sur ce produit. Bon, eh bien, on se trouve pour faire un petit brief du produit qu'on a unboxé. Alors, déjà, à savoir que dehors, il fonctionnait très bien et c'est très efficace, même avec un seul petit objet. J'en ai branché que un et je pourrais également en brancher trois, ce qui améliorerait considérablement la répétition du réseau Wi-Fi. Un des grands problèmes que ça pourrait résoudre chez moi, c'est en fait, faire en sorte que je capte l'été quand je suis dehors dans mon putain de spa et que je capte pas. Ça, ça me rend fou. Mais avec un objet comme ça, eh bien, honnêtement, on peut propager... Non, c'est bizarre. Non, ce verbe est bizarre. Mais avec ce produit, on peut élargir la couverture Wi-Fi. Ce produit est clairement validé, même s'il coûte cher et il est plutôt destiné à une catégorie professionnelle que particulier. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Si le produit vous intéresse tout de même, n'hésitez pas à aller voir en description. Tous les liens sont en description. Veuillez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me follow très vite parce que je vais commencer à organiser des concours pour l'avant-noël. Donc, allez me follow en masse sur Instagram et sur Twitter. Sur ce, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix. Sous-titrage Société Radio-Canada